alors salut alors salut 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 à tous qui sont connectés et bonsoir à tout le monde alors est ce que vous m'écoutez très bien est ce que ceux qui sont connectés là m'écoutent actuellement bonsoir alors quels sont quels sont ceux qui sont connectés est ce que le son est bon déjà le sang ok oui très bien cal ok alors ceux qui sont connectés vous vous connecter depuis quel pays vous êtes connectés depuis quel pays alors ce soir on va voir en fait ensemble comment comment gagner le salaire d'un ingénieur en bourse vous êtes connectés depuis quel pays ok ben note que depuis la russie depuis kinshasa et les autres n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo s'il vous plaît n'oubliez pas n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo depuis le sénégal ok partager partage aussi la vidéo dans d'un beau dit dans vos réseaux à des pilotos go ok alors dans ça bon va voir ce soir comment est ce qu'on peut faire pour gagner le salaire d'un ingénieur en bourse est ce qu'il ya certains parmi vous qui sont déjà et qui sont dans les marchés financiers est ce qu'il ya certains parmi vous qui sont déjà actifs dans les marchés financiers web entrepreneurs pays des hommes intègres c'est quel pays comme ça le pays des hommes intègres le pays des hommes intègres c'est où ah ok et comment ça se passe pas trop qu'est ce qui vous empêche de vous lancer dans les marchés financiers c'est quoi le problème que sont les difficultés pourquoi vous ne vous lancez pas en bourse quels sont les quels sont les challenges pour ceux qui ne sont pas encore lancé pour ceux qui sont déjà lancé est ce que vous êtes déjà rentable pour ceux qui sont lancés est ce que est ce que vous êtes déjà rentable sinon pourquoi c'est quoi le problème les difficultés sont à quel niveau trop d'annac bah c'est ça la plupart des personnes disent toujours qu'il ya trop d'annac en bourse la vérité c'est qu'il n'y a pas trop d'annac en bourse la vérité c'est que ce sont les gens qui ne comprennent pas comment la bourse fonctionne qui se font anarquer vous faites anarquer parce que vous ne voulez pas comprendre comment ça fonctionne vous voulez improviser bah oui c'est ce qu'on écoute toujours la bourse est risqué il ya trop de risques c'est monté c'est descendu ça fait ceci ça fait cela oui bien la question qu'il faut souvent se poser c'est comment est ce que tu as fait pour entrer dans les marchés financiers comment est ce que tu as fait pour entrer dans les marchés financiers quelle est la méthodologie que tu as utilisé pour entrer dans les marchés financiers c'est ça le vrai problème en fait c'est ça le vrai problème parce que beaucoup de personnes arrivent en bourse comme ça se mettent à cliquer un peu n'importe où ouvrir les comptes et puis jeter l'argent comme ça par la poubelle c'est pas bon quelles sont les stratégies que tu as utilisé concrètement quelles sont les stratégies que tu as concrètement utilisé parce qu'il faut comprendre quelles sont les stratégies que tu as utilisé et pourquoi tu as pourquoi tu t'es fait anarquer les africains se font extrêmement anarquer quand il s'agit d'argent en fait parce que l'africain est toujours pressé il veut vite gagner de l'argent vite vite dès qu'ils voient dès qu'ils voient une petite occasion comme ça il faut qu'ils sautent là dessus pour gagner de l'argent est-ce que ça se passe comme ça les gars c'est pas ça la solution dollar cost dollar cost ça veut dire quoi ça je comprends pas alors ceux qui sont déjà ceux qui se sont déjà lancés quelles étaient les difficultés que vous avez à rencontrer en cours de route moi je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner le salaire d'un ingénieur dans les marchés financiers c'est très simple et pour cela vous n'avez pas besoin de prendre le super gros risque du monde en fait parce que beaucoup de personnes se disent toujours ah non il faut que je prenne il faut que je prenne un super gros risque non il faut que je je vais risquer et quand je parle vraiment du salaire d'un ingénieur c'est peu importe qu'il soit en occident qu'il soit en occident ou en afrique donc que soit un ingénieur en europe en siède en amérique ou que soit un ingénieur en afrique où est-ce que vous avez créé vos comptes actuellement dans les marchés financiers vous avez créé les comptes où un instant vous avez créé les comptes où ceux qui se sont déjà lancés dans ce domaine là où est-ce que vous avez créé vos comptes et pourquoi vous vous êtes fait anarquer pourquoi vous vous êtes fait anarquer parce que beaucoup de personnes j'ai dit toujours ça et je le veux toujours le répéter beaucoup de personnes se font anarquer parce qu'ils ne comprennent pas la méthodologie qui embousse en fait il faut comprendre la méthodologie qui embousse c'est extrêmement important je vais vous montrer je vais vous montrer comme on Alors, pour ceux qui se sont lancés, alors là, tu dis binary. OK. Donc, ça veut dire que tu as fait les options binaires. Est-ce qu'on peut dire ça? Tu as fait dans les options binaires. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie alors? Alors, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Parce que là, tu dis que tu as fait dans les options binaires. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu comprenais ce que tu es en train de faire? Parce que dans les marchés financiers, la plupart des gens se lancent dans les... Bon, tu comprenais ce que tu es en train de faire. OK, c'est une très bonne chose. Alors, parce que c'est important dans ce domaine, c'est important quand même de comprendre ce qu'on est en train de faire dès le début. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je rencontre toujours des gens, quand j'écoute des personnes, j'accompagne des gens dans les marchés financiers. Je rencontre toujours des personnes qui sont parties n'importe où, ouvrir des comptes, cliquer un peu à gauche, cliquer un peu à droite, se faire anarquer. Et puis, il y a des gens qui donnent leur argent à des institutions financières. Et puis, ils attendent les grosses rentabilités. En se disant que, ah non, voilà. L'institution financière m'a promis... L'institution financière m'a promis un rendement de... Je ne sais pas moi combien, hein? Oh blala, je vais faire ça avec faute ici. L'institution financière m'a promis un super gros rendement, hein? Quand vous donnez votre argent à certaines institutions financières, pour qu'ils investissent, pour qu'ils investissent pour vous. Est-ce que vous-même, vous avez compris comment les marchés financiers fonctionnent? Parce que les Africains aiment bien ça. Les Africains aiment bien donner leur argent à des institutions financières et se faire anarquer. Je me trompe. Les Africains aiment bien prendre leur accoussi. On aime bien prendre leur accoussi. On se dit toujours qu'à non, voilà. On m'a dit qu'il y a une... On m'a dit qu'il y a une institution financière. Si tu donnes... Si tu mets ton argent là-bas, tu mets tes... Je ne sais pas moi. Si tu mets tes... Tes 200 000 là-bas, tu mets tes 1 million là-bas. On va te donner, en fin d'année, 10 millions. On va te donner, en fin d'année, multiplié par 100, multiplié par 20. Tout ça, ça peut bien fonctionner. Tout ça, ça peut très bien fonctionner. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi toi-même, en tant que personne, tu ne décides pas de comprendre comment est-ce que le domaine dans lequel est-ce que tu veux mettre ton argent fonctionne? Pourquoi en tant que personne, tu ne décides pas de comprendre ça? Pourquoi en tant que personne, toi-même, tu ne décides pas de comprendre ça? Donc, dans ce live, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner le salaire d'un ingénieur, OK? Ça, c'est extrêmement important. La première chose qui est importante, quand on se lance dans les marchés financiers, ça, c'est la première chose que vous devez mettre en tête, avant même d'avoir créé le compte. Donc, vous n'avez même pas encore créé le compte. et vous décidez de vous lancer dans ce domaine. La première chose qui est extrêmement importante, ça, tous les débutants doivent mettre ça dans leur tête. C'est l'objectif qu'on veut avoir sur l'année, sur le mois, ainsi de suite. Peu importe, pas jour. Si vous voulez faire dans du day trading, vous devez avoir un objectif journalier. Si vous voulez faire dans du swing trading, vous devez avoir un objectif en moyen terme. Parce que le swing trading, c'est vraiment une navigation sur le swing trading. On n'est pas dans le day trading. Ça va, c'est à plusieurs jours. Donc, si vous voulez faire dans du buy and hold, vous devez avoir aussi un objectif. Donc, la question qui peut se poser, c'est quel est votre objectif dans ce domaine? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif journalier, mensuel ou alors annuel? Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre quand on se lance dans les marchés financiers. Le problème, c'est que la plupart des personnes se lancent là et puis espèrent qu'il y aura une bague magique qui va leur permettre de gagner de l'argent de temps à autre comme ça. OK. En bourse, en fait, on peut se développer et gagner l'argent sous forme de statistiques. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il y a des statistiques qui vous expliquent, il y a des statistiques que vous utilisez pour optimiser vos gains. Est-ce que vous savez qu'il y a des statistiques que vous pouvez utiliser pour optimiser vos gains? Des statistiques en termes de... Des statistiques en termes de performance. Il y a des statistiques en termes de performance qui vous permettent d'optimiser vos gains. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des statistiques que vous pouvez utiliser pour performer, pour optimiser vos gains? Donc, ça veut dire que quand vous entrez dans le marché, vous savez, vous avez déjà... Vous avez déjà une estimation de ce que vous allez gagner même avant d'avoir commencé à faire l'investissement. Vous avez déjà une estimation même avant d'avoir commencé à faire l'investissement. Vous avez déjà une estimation. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes dans ces différents domaines. C'est que beaucoup de personnes entrent dans les marchés, ne savent pas quel est leur objectif, met l'argent comme ça et puis espèrent que ça va devenir je ne sais pas combien un jour. Oui, dans le buy, même dans le buy and hold, il faut avoir un objectif. Les marchés financiers ont des statistiques. Il y a des statistiques des dix dernières années. Il y a des statistiques des vingt dernières années. Il y a des statistiques des trente dernières années que vous pouvez étudier. Et quand je dis étudier, ce n'est pas moi. Quand je dis étudier, ce n'est pas prendre un gros livre comme ça et puis se mettre à étudier les statistiques. Non. C'est simplement de regarder un graphique et puis un tableau de performance et à partir du graphique et du tableau de performance, évaluer simplement les performances de l'entreprise l'année passée, l'année suivante passée, et ainsi de suite. C'est à partir de ça que vous pouvez déjà dire que l'entreprise là ou bien le produit financier là, si j'investis par exemple X, Y, Z, j'espère quand même avoir 10, 20, 30 %. C'est à partir de ça que vous dégagez comment dire ça? C'est à partir de ça que vous dégagez les statistiques de vos performances. Ce n'est pas à partir du hasard. Alors là, on a Homking, coucou. Homking, coucou, tu nous écris depuis où? Bon, la première chose en fait qui est importante c'est d'avoir un objectif. Ça, c'est la première chose. Si vous vivez en Afrique ou vous êtes en Occident, peu importe, vous devez avoir un objectif. L'objectif, ça veut dire quoi? Combien est-ce que je veux gagner par an, par mois, si vous êtes des traders par exemple, par jour? Chaque des traders, si vous faites le Forex, les crypto-monnaies ou bien les actions américaines ou les actions européennes, peu importe, vous devez avoir un objectif journalier en tant que des traders. Si vous faites du swing trading, vous devez avoir un objectif en termes de performance. Quel est le marché? Le deuxième point, c'est quel est le marché dans lequel est-ce que vous voulez vous spécialiser ou bien dans lequel est-ce que vous voulez vous développer? Ça, c'est important. Tous les marchés n'ont pas souvent le même comportement. Donc, il faut quand même se spécialiser dans certains marchés. Il faut comprendre quel est le marché dans lequel est-ce que vous voulez vous développer. Ça, c'est la deuxième chose en fait. C'est urgent. Vous parlez dans les actions, après vous courez dans le Bitcoin, après vous courez dans les fonds, après vous courez dans les ETF, après vous courez à gauche, vous courez à droite. Non, vous devez avoir un marché, vous devez avoir un marché où vous voulez vous spécialiser. Les débutants courent partout. Ils parlent dans le Forex, ça le dépasse. Ils arrêtent avec le Forex, ils parlent, ils ouvrent un compte bidon bizarre quelque part. Ils sont dans le Bitcoin, ils achètent un peu 2, 3 Bitcoins, ou bien 0,5 Bitcoins, ça le dépasse. Ils laissent le Bitcoin, ils disent non, je vais aller faire le dropshipping. Ils parlent dans le dropshipping, ça le dépasse. Ils disent waouh, le dropshipping est compliqué. Ils se retrouvent en train de partir faire, c'est pas moi, l'agriculture, ils croient que l'agriculture c'est mieux. Non les gars, il faut avoir un marché C'est quoi la différence entre index fonds et mutual fonds ? Donc, ils sautent un peu partout. D'accord ? Ce qui fait qu'en fin de compte, Karl Saliba, tu nous écris depuis quel pays ? Ah, depuis le banon. Le banon, ah ok, depuis le banon. Donc, comme je suis en train de, on va revenir sur ta question tout de suite. Les autres qui ont des questions, vous pouvez laisser les questions dans la barre des commentaires. Donc, il ne faut pas sauter partout. Ce qui est important, c'est de comprendre, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui se fait de façon générale ? Bon, ça veut dire comment est-ce que les marchés se comportent quand on a un marché, quand on a un marché, comment est-ce que c'est passé, on peut même voir ça ? Je vais vous montrer un truc. Quand on a un marché, comment est-ce que le marché-là se comporte ? Ça, c'est d'abord même sur le plan technique. Quand on a un marché, par exemple, quand on a un marché comme ça, je ne sais pas si je peux mettre ça là, vous allez voir, bien comme ça. quand vous avez un marché comme ça, comme celui-ci, par exemple, là, on a un marché ici. Quand vous avez un marché comme ça qui est en train de se développer, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer ici ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ça, ce sont les questions basiques. Quand on a un marché comme ça, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ça, c'est les questions auxquelles vous devez répondre au début quand vous décidez en fait de faire des investissements ou des placements en bourse. Ça, c'est la première chose. on a un objectif en comprend un peu les marchés. Et quand on a compris les marchés, le Bitcoin, l'analyse technique du Bitcoin peut vous aider à analyser le Forex, analyser les fonds, analyser ce que vous voulez. Donc, ça, c'est l'analyse technique. Ça peut vous aider. Quand vous avez compris l'analyse technique, vous pouvez analyser plusieurs produits financiers. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important. Alors, maintenant, un autre point qui est important, c'est de comprendre que les marchés financiers, ce sont les marchés financiers. Donc, ça veut concrètement dire quoi ? Ça veut concrètement dire que quand on va dans une entreprise, quand on veut devenir salarié, par exemple, on a besoin souvent en moyenne de... Pour devenir salarié, on a besoin de 5 ans. On fait 5 ans, on a le master. et après ce master-là, on décide en fait de travailler. Et c'est grâce au master-là qu'on a un job dans une entreprise, dans le cas normal. Alors, ça veut dire que s'il faut se lancer dans les marchés financiers et gagner sur le long terme, il faut passer bel et bien évidemment par un suivi, par une formation, parce que ça dépend. Est-ce que tu veux faire les investissements en bourse sur... Est-ce que tu veux juste un peu jouer comme ça dans les marchés financiers ou bien tu veux avoir une stratégie ? C'est ça en fait. Est-ce que tu veux juste jouer comme ça ou bien est-ce que tu veux avoir une stratégie ? Ça, c'est extrêmement important. Si tu veux juste jouer comme ça, OK, je vais comprendre. Mais si tu veux avoir une stratégie sur le long terme qui fonctionne, qui peut te permettre de performer, alors là, il faut que tu aies... Pardon, si tu veux avoir des rentabilités sur le long terme et constante, alors il te faut avoir une stratégie. Tu dois avoir un système et c'est ce système qui va te permettre bel et bien évidemment de pouvoir performer sur le long terme. Si tu es dans le Forex, combien de pips tu vas avoir par jour ? Si tu es dans les dévises, pardon, dans les actions, quels sont les tickets que tu vas avoir par jour ou bien par mois ? Si tu es dans les fonds, les ETF, quels sont bel et bien évidemment les pourcentages ? Bref, tu dois avoir une certaine structure et ça passe par quoi ? En bourse, c'est ce qu'on appelle le business plan de l'investisseur. Comme un entrepreneur, à un moment donné, un business plan. En bourse, à un moment donné, tu dois avoir ton business plan. C'est la feuille de route que tu suis en tant qu'investisseur en bourse. Est-ce que c'est un peu clair pour tout le monde ? Est-ce que c'est un peu clair pour tout le monde ? Donc, ça, c'est extrêmement important. Alors, ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder, en fait. Ça, ce sont les étapes. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les étapes avant de commencer à trader ou à investir. Il y a des étapes qu'il faut traverser. Il y a des étapes après avoir compris. Il y a des étapes maintenant, pendant qu'on est en train de faire les investissements ou pendant qu'on est en train de trader ou investir. Il y a des étapes concrètes. Et chacune de ces étapes-là ont leur rôle. Chacune de ces étapes-là ont leur rôle. Est-ce que le Bitcoin va arriver à 100K? Je n'ai pas la bague magique pour dire si le Bitcoin va arriver à 100K, mais les marchés se répètent. Il faut faire une analyse technique. C'est possible que le Bitcoin arrive à 100K? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui va empêcher le Bitcoin d'arriver à 100K? C'est possible que ça arrive à 100K? Les marchés se répètent de Bitcoin équité de combien? De cents? Et ça a touché les 40K si c'est les 38K. Rien ne peut garantir que ça va atteindre 100K. Mais si ça continue tel que c'est lancé depuis les années, c'est probable que ça atteigne les 100K. C'est possible. C'est très bien possible. C'est très bien possible. La question n'est pas si le Bitcoin va atteindre 100K ou le Bitcoin ne va pas atteindre 100K. La question, c'est toi qui veux acheter le Bitcoin, est-ce que tu as compris comment les marchés financiers fonctionnent? C'est ça le vrai problème. Est-ce que toi qui veux acheter le Bitcoin, tu as compris ce qui se cache derrière les marchés financiers? Est-ce que tu as compris ce qu'on appelle une tendance? Est-ce que tu as compris ce qu'on appelle une protection de capital? Est-ce que tu as compris ce qu'on appelle un buy and hold? Est-ce que tu as compris ce qu'on appelle des achats enchaînés? Est-ce que tu as compris comment tu peux sécuriser tes gains? Comment tu peux prendre tes bénéfices de façon automatique? Est-ce que tu as compris les parts que tu dois acheter? C'est ça la question du débutant. Ça, ce sont les questions que les débutants doivent répondre avant de partir dans les marchés financiers. C'est ça les questions des débutants. Et c'est comme ça, c'est avec cette méthodologie qu'il faut travailler dans les marchés financiers. Alors, j'ai voulu partager avec vous quelques étapes qui vous permettent de pouvoir gagner le salaire d'un ingénieur dans les marchés financiers. Traversez, utilisez ces étapes et je pense que vous allez atteindre les performances dont il est question. Pour gagner le salaire d'un ingénieur en bourse, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut juste avoir une certaine stratégie, un certain système, une certaine façon de fonctionner et puis ça va se faire. D'accord? C'est tout. Vous avez juste une façon de travailler et puis ça va se faire très, très proprement. Alors, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on va se débrouiller à faire à faire des lives de temps à autre sur la chaîne YouTube. Très bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Portez-vous tous très bien. Prenez soin de vous et sachez que la bourse, en fait, c'est trois étapes. La première étape en bourse, c'est comprendre. La deuxième étape, c'est tester. La troisième étape, c'est échouer. La quatrième étape, c'est tester, échouer, tester, échouer. Faire son expérience. Ce n'est pas la course, c'est la persévérance. Je ne suis pas là pour faire le marketing. Ce n'est pas la course, c'est la persévérance. La quatrième étape, après tout ça, c'est commencer à avoir les bénéfices, c'est gagner de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne, partout dans la vie, en fait. Allez, portez-vous très bien. Nous, on dit qu'on reste ensemble. Ciao, ciao. Ciao.